et bienvenue à cette deuxième leçon sur le redstone c'est l'épisode 17 de mon tutoriel sur minecraft la dernière leçon épisode 5 je vous avais dit que cette méthode là pour monter le courant c'était je vous ai pas dit que c'était la meilleure méthode mais je vous ai dit que c'était une des méthodes qui prend moins de place si je me souviens bien mes termes finalement j'aime pas ce méthode là je tenais à vous le dire aussi bien aussi bien monter comme ça c'est encore plus compact on fait juste mettre un cube une torche un cube une torche en montant comme ça ça fait la même chose on n'entend pas la porte mais à vous ne marche pas je pense que c'est à cause que mon redstone est mal placé faut toujours s'arranger bien placer le redstone comme le problème je pense que c'est parce que j'arrive comme ça en coin je pense que ça marche un par exemple parce qu'il va se connecter je pense que c'est un bug ou si c'est normal en tout cas comme ça il veut bien ok l'autre chose je vous parlais à l'épisode 16 que quand qu'on a 15 circuits redstone de suite le 16e il est trop on peut pas aller plus loin de 15 que je vous disais pour rallonger on va mettre un inverseur qui est un cube comme ça avec une torche mais quand qu'on veut pas inverser le je vous disais on met deux inverseurs puis je mettais du redstone entre en réalité ça c'est la méthode bon je m'en vais dire officiel mais parce que c'est là c'est l'ancienne méthode pareil c'est l'ancienne méthode de faire un répéteur un repeater ok on est deux cubes une torche sur un redstone sur l'eau puis au bout on accroche un redstone sur le côté ça les deux fonctions ça répète le courant c'est pour ça qu'on appelle ça un repeater et ça fait une diode une diode c'est quelque chose qui empêche le courant d'aller d'un sens ok ça c'est pas le bon sens ma porte là bas qui est connecté ne rouvre pas le si je veux faire quelque chose qui fonctionne je vais connecter dans le bon sens sur cette porte là je vais connecter un interrupteur aussi probablement lui que j'avais prévu que ça soit lui ok le courant va dans ce sens là ce qui est le bon sens ça va laisser passer la porte ouvre comme ça c'est l'autre affaire je voulais mettre je voulais vous je voulais faire une mise au point finalement c'était une chose que je voulais mettre au point ok ça c'est je dis c'est l'ancienne méthode des oui peter parce qu'à ce temps on en a des tous faits je vous je vous avais montré comment à la fin de l'épisode 16 comment les fabriquer attention avec la magie de l'édition je vais me faire apparaître des oui peter j'étais sûr que j'en avais dans mon coffre bas fait un seul outil fait la même job et plus que ces deux cubes là ce qu'on a fait c'est ça ça voilà ça fait la même chose c'est une diode et ça répète le courant mais en plus on peut ajouter un délai on peut ralentir le courant pour ralentir le courant avec le bouton de droite on a quatre positions on a celle là deux trois quatre la quatrième qui est la plus longue quand on a besoin de temps aimé comme conduit c'est ça qu'on utilise ça fait la même job ça rallonge notre courant voyez le délai à quatre pense que c'est une demi seconde je suis pas sûr c'est peut-être une seconde ça plus l'aide d'une seconde je suis pas certain du temps exact bas pis ça c'était mis deux mes deux inverseurs pour se rendre à une porte au lieu de mettre un repeater ceci étant dit voyons voir ce qu'on peut faire avec ça disons que je voudrais faire un circuit qui ressemble à ça mon mon redstone se promène comme ça il s'en va alimenter tout ce qui pourrait alimenter un piston peut-être je vous ai pas montré encore comme enfin un piston mon laissez moi vous montrer 4 comme au 1 1 1 faire trois bois trois planches puis un redstone ça donne un piston j'en avais déjà ici comme ça je vais alimenter un piston comme ça qui sauf que pour une raison quelconque je suis obligé de mettre un morceau ici ça peut arriver dans des circuits complexes j'ai pas hâte de passer mon courant mais me disons que j'ai pas le choix il faut que ça soit comme ça le repeater pourrait être utile dans des cas comme ça pour faire passer le courant vous voyez mon piston est ouvert j'ai laissé mon cube là mon courant passe il y a d'autres situations ou ce que ça va être indispensable de mettre un repeater le repeater peut servir aussi à rapidement faire qu'est-ce qu'on appelle un un horloge comme ça qui va je vais mettre au plus slow parce que sinon ça va être fou qui va nous envoyer une pulse régulière comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça c'est une manière rapide et simple de faire une pulse je mets ma torche puis là j'ai ma pulse ensuite de tout ça je peux me servir de ma pulse pour alimenter quelque chose quelque chose que je veux qui bouge ça peut servir à toutes sortes de d'utilité les plus oui c'est la louvre un piston à des intervalles réguliers on est rendu je crois aux rails de chemin de fer qu'est ce que vous en pensez donc laissez moi réciter tout ça on va vous montrer comment alimenter les rails de chemin de fer bon j'ai fait un petit circuit de chemin de fer comme ça pour vous montrer toutes sortes de choses qu'on peut faire avec le redstone je suis en train de faire cuire des des cabos parce que je vais arrêter ça j'en ai suffisamment ce qu'il faut crafter un peu bon on a deux autres sortes de rails qu'on peut faire est ce que je me rater on met du faire comme ça vraiment pour faire un rail ordinaire c'est comme ça si je rajoute non si je change ça pour pressure play il faut je fasse un c'est pour ça j'étais cherché du temps on va se faire plusieurs la claque à pression comme ça c'est bon à la place de la baguette je mets une claque à pression je remets mon métal mon frère et j'ai ce qu'on appelle un détecteur une une traque avec un détecteur donc qu'est ce que ça fait ça non j'aime pas ça la nuit vu que je suis sur un serveur je peux faire ça on va en mettre une ici on va en mettre une ici on voit la plaiguée voilà brancher comme ça c'est quoi pas ce coin là sur ce coin ok on va mettre un chariot donc ça ça va détecter quand un chariot passe dessus puis quand ça va détecter un chariot ça va envoyer une pulse comme si j'appuyais sur un bouton ok désolé j'ai perdu le contrôle de ma marque bon donc ça envoyait une pulse comme si j'appuyais sur un bouton qui a fait tourner vu que j'envoyais un courant ici ça fait tourner le coin parce que quand on envoie un courant sur un coin ça le fait tourner ça a permis que mon chariot se retrouve sur l'autre réseau ça c'est la plaque à pression là le rail à pression et je l'ai dit rail à pression à l'autre sorte de rail qu'on peut faire faut que je me prenne de l'or en passant lui coûte cher gold 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 or or avec la baguette dans le milieu et un redstone ça nous donne six power drive ça veut dire des rails propulseurs j'en mets un comme ça j'en mets un ordinaire dessus ici ça le met en angle bon ça ça a deux fonctions quand il n'y a pas d'alimentation si je mets un chariot dessus ou peu importe où ce qu'il chariot il va être immobile ça freine les chariots quand c'est pas alimenté souvenez-vous de ça quand c'est alimenté on va en mettre un autre ici comme ça si c'est alimenté ça va propulser mon chariot alors si je vais dedans et que j'appuie sur le bouton je suis propulsé tout doux si j'en mets un on va le mettre là maintenant je vais passer mon chariot avant mais plus proche mais je l'alimenterai pas il arrête c'est que ça peut stopper les chariots ou les propulser vous voyez qu'il ya une autre chose aussi les chariots quand ils sont vides ils vont aller moins loin sur les rails que quand on est dedans pas marché j'arrive pas à peser sur mon bouton ça freine ensuite de ça si je l'alimente ça freine dernière démonstration propulser une autre utilité c'est qu'on peut jumeler ça avec ça ok ça peut faire deux choses si je mets un détecteur devant il est évident que on peut comprendre que lorsque le chariot va activer l'interrupteur ça va donner du courant à mon à mon autre rail en avant qui va propulser le temps qu'on passe dessus comme ça j'ai besoin de mettre rien d'autre pour alimenter mon rail j'ai peut-être que j'aille me chercher un chariot j'aime ça les détruire avec cette version là je suis sur 1 8 1 présentement donc qui a appuyé sur l'interrupteur puis celle de propulser on n'a pas vu très très bien parce que ça se passe trop vite je vais essayer de me mettre dans un meilleur angle c'est difficile vous voyez vous voyez et si j'arrive dans l'autre ça ça peut être aussi si vous voulez faire un rail qui va dans un seul dans une seule direction si le rail arrive de l'autre côté il va être stoppé s'il arrive dans le sens qui est pas supposé il va tout simplement s'arrêter sur le rail ok si vous voulez un système comme ça avec un rail qui va dans les deux sens parce que vous voulez pas faire une deuxième rangée de rails vous avez juste à mettre je sais pas pourquoi j'arrêtais ah oui parce que j'arrêtais pas de cliquer sur mon biton parce qu'il faut faire ça pour reprendre un chariot comme ça donc si j'arrive par là je vais être alimenté si j'arrive par là je vais être alimenté puis ça là il n'y a pas de limite de distance c'est à dire vous pouvez vous faire un chemin de fer qui s'en va au delà de ce que la map génère et votre chariot va s'y rendre il va s'y rendre ça peut aller complètement à des kilomètres si vous avez à intervalles suffisant des alimenteurs comme ça moi des fois j'ai de la misère avec mon vocabulaire je pense que vous avez remarqué ça va se rendre ça va éventuellement se rendre fait qu'on peut se faire un chariot avec un coffre j'ai pas de coffre maintenant j'ai un coffre comme ça comme ça il peut se faire un chariot avec un coffre le remplir de ce qu'on est en train de miner puis l'envoyer en haut de notre mine il va partir il va faire le parcours au complet il va se retrouver en haut dans l'endroit où ce qu'on veut stocker notre les ressources qu'on mine fait que ça c'est pour ce qui est du redstone avec les repeater les rails propulsantes j'ai eu vraiment de la misère à trouver les mots qui conviennent et les rails à interrupteurs les rails détectrices ou détecteurs ensuite de tout ça qu'est ce qu'on va voir c'est ce qui s'appelle les portes logiques on va rentrer dans du plus complexe pour créer des circuits logiques pour faire toutes sortes de choses quand même on peut faire des exemples on peut facilement faire des portes secrètes qui sont complètement cachées on peut faire aussi des trappes dans le sol qui sont cachées aussi qui rouvrent on peut faire des trappes à mobs on peut faire toutes sortes de choses avec le redstone les possibilités sont assez variées donc pour le prochain épisode on va voir on va commencer à voir les portes logiques et comment ça peut nous aider en passant avant que j'oublie j'ai dépassé 500 abonnés merci beaucoup à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne ça m'encourage à continuer de me coucher tard pour faire d'autres épisodes on s'en vient vers la fin et il va falloir que je recommence parce que au début quand j'ai fait ma première épisode on était à bêta peut-être 1.3 peut-être avant ça même ça a beaucoup beaucoup changé donc survivre sa première nuit dans minecraft a pris une petite tournure c'est plus pareil ça a changé un peu ben ça a même changé beaucoup donc on va se rendre à la fin des tutoriels minecraft puis je vais probablement recommencer une série du début on va voir donc on se revoit ah il faut que je remercie j'avais dit que je mentionnerais ça sera pas long bon loi 1 je vais vous l'écrire là merci beaucoup t'es ma 500ème personne puis j'avais mentionné sur ta chaîne que j'allais de nommer dans ma prochaine épisode fait que c'est ça merci aux 500 et aux 534 même je pense je suis rendu à toutes les personnes qui s'abonnent ça me fait chaud au coeur et ça me fait plaisir de faire ces épisodes pour vous fait qu'on se revoit dans la prochaine bye bye